Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui grand retour festival Les oseaux chantent le soleil bruit On va parler de Flickr 3.0 sur iOS et Android Alors bien entendu vous attendez pas à ce que je vous fasse une démonstration sur Android Tout simplement parce qu'il n'a pas d'Android dans cette maison C'est banni Il ne faut que des trucs avec des pommes dessus La peptine comme disait Jean-Claude Adam C'est quand même quelque chose qui est super bien Alors Flickr 3.0 arrive sur iPhone Se met à jour pour iOS 7 L'interface est totalement revue dans des tons sombres Enfin parce qu'il y en a plein le cul de toutes ces applications Et surtout d'iOS 7 qui est sur un ton blanc C'est pour ça que j'ai pris un iPhone blanc d'ailleurs Avant j'avais un noir Enfin sur du ton sombre pour faire rehausser toutes les couleurs de vos photos De vos plus belles ou de vos plus moches photos Ça les rendra un petit peu moins pourris Et puis voilà Donc l'application a gagné énormément en vitesse Elle est bien plus rapide que le Flickr d'avant Elle est plus rapide qu'Instagram Qui est une véritable bouse depuis ces dernières mises à jour Et puis ça vous permet aussi de partager vos photos On met l'accent vachement sur le social Et on essaye de concurrencer un petit peu Instagram Enfin Flickr essaye de concurrencer Instagram Yahoo plutôt qui est la maison mère de Flickr En affichant sur une page de profil d'une personne La bannière Le petit avatar de la personne Et le nombre de personnes qui la suivent Les followers et les following Un petit peu à la manière de Twitter Et d'Instagram Tout ça pour faire le concours de qui a la plus grosse Évidemment Donc je vous invite tous à me suivre sur Flickr Et à oublier Instagram Puisque l'application a été supprimée cet après-midi Pourquoi Flickr et pas Instagram ? Parce que Flickr c'est le bien Instagram c'est le mal Non Instagram a été racheté par Facebook Donc il y a tout un tas de magouilles derrière On sait pas trop réellement ce qu'ils font de tout ça etc Flickr vous avez toutes vos photos Ça pourrit pas la qualité de vos photos Instagram il y a des magouilles avec Twitter Quand vous envoyez une photo sur Instagram Et bien sur Twitter elle est pas bien Alors certes il y a des règles IFTTT Qui vous permettent de mettre vos photos Instagram Directement affichées dans Twitter.com Sans que vous soyez obligé de cliquer dessus Et que ça vous renvoie sur Instagram.com Mais c'est chiant Il faut manipuler des trucs Tout ça tout ça tout ça Alors que là Flickr C'est le truc le plus ouvert du monde Ou pas loin Et ça fonctionne bien L'interface est super classe La nouvelle interface web Autant que iPhone ou Android Je la trouve vraiment fabuleuse Et surtout c'est putain de rapide Alors à quoi que ça ressemble à ceci Tout simplement vous lancez votre petite application Flickr Vous avez ici votre flux Avec les personnes que vous suivez Qui ont posté des trucs Si vous ne suivez personne Et bien vous aurez des photos Qu'on vous propose tout simplement Et puis voilà Donc vous avez votre flux ici Vous pouvez par exemple cliquer sur Notre petit Tristan national Qui fait de la moto Hop Et vous avez ici le petit I Qui va vous afficher toutes les informations Du boîtier avec lequel ça a été pris Les données exif Louver la focale En quel mode ça a été choisi Tout 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 Vous avez tout ici Vous avez les mots clés Si vous voulez aller sur moto par exemple Et vous touchez moto Et vous aurez normalement toutes les photos de Flickr Voilà avec le hashtag moto Donc c'est là qui est particulièrement sympa Avec 1m80 de jambe Par la suite une fois que vous êtes sur une photo Vous pouvez éventuellement la mettre en favori Commenter cette photo Hop Regardez la rapidité encore une fois de l'interface Vous pouvez la partager directement Avec les outils intégrés d'iOS Copier l'URL Enregistrer la photo Ça c'est si la personne le permet Et puis voilà Et ça c'est cool Vous revenez en haut Vous pouvez chercher ici dans Flickr Un type de photo etc Vous avez ici la fonction explore Alors c'est les meilleures photos Les photos les plus votées Les plus vues de Flickr Alors là à chaque fois On en prend plein les yeux Il y a de très jolies photos J'ai eu la chance d'y être à quelques fois Vous avez sur la droite Votre profil à vous Donc avec votre bannière Votre petit avatar Comme vous voyez ici Hop 1440 followers 35 following C'est la petite course Qui a la plus grosse C'est ce que je vous disais Vous avez ici toutes vos photos Vous allez avoir les photos en public Donc sous forme de flux en fait Avec les commentaires etc Vous avez maintenant les vidéos Cette sale tronche au matin Au réveil C'est une vidéo test de ce matin Vous avez donc toutes vos photos Si on clique par exemple ici Poum on a la petite photo On a toujours pareil Hop pardon ici Si on clique sur la photo Pardon on avait le petit i Avec toutes les informations De qui Qu'est-ce qui a pris la photo Etc Donc ici un iPhone 5S Etc Où c'est que ça a été pris Machin Tout ça Tout ça Le creative commons C'est super important Et vous arrêtez de me faire des trucs dégueulasses A vous foutre A mettre des copyrights partout Sur vos photos prises à l'iPhone Vous mettez des creative commons Les gens Si vous connaissez pas Vous vous renseignez un petit peu dessus Les albums Donc tous vos albums ici Qui sont classés Et bien classés Ça c'est cool Et les groupes dans lesquels vous êtes Et dans lesquels vous partagez éventuellement des photos Ça c'est super bien Ensuite vous avez ici La partie qui va vous permettre de prendre une photo Vous touchez dessus Poum Et vous allez shooter une photo Avec madame qui est en train de bouquiner ici derrière Vous allez pouvoir faire des vidéos Ici directement Donc en mode portrait En mode paysage Ce que vous voulez etc Coucou On est là C'est génial C'est fabuleux Vous avez donc ceci Vous allez pouvoir appliquer à la volée des filtres Pour voir ce que ça donne Si vous faites une vidéo comme ceci Ah pardon vous vous y voyez que dalle du coup Si vous faites une vidéo comme ceci Ça c'est cool Si vous faites une vidéo comme ceci par exemple Ça c'est cool etc Et vous pouvez revenir à votre filtre initial C'est à dire qu'il n'y en a aucun Tout simplement Ça marche pour les photos Et puis vous allez pouvoir naviguer dans vos photos Ici aussi Directement Et ça c'est cool La petite astuce du chef Quand vous êtes ici Vous restez appuyé longtemps là Et oh magie Vous naviguez directement dans les photos Que vous voulez importer Ça c'est pour gagner du temps Alors pour ceux qui ne connaissent pas le service Flickr C'est Yahoo Ils vous offrent 1TB de stockage de photos Donc il y a une option auto-upload Directement dans Flickr C'est à dire que vous Dès que vous prenez une photo Elle peut être envoyée directement sur Flickr En privé En public C'est vous qui choisissez Un petit peu comme fait Dropbox Comme fait Google Drive Etc Toutes les applications le font maintenant Du moment qu'elles ont accès à vos photos Mais là vous avez 1TB de stockage C'est quand même assez fabuleux Personnellement je n'ai pas vu l'intérêt Je me doute que pour certaines personnes Il doit y en avoir un C'est bien de préciser qu'il y a 1TB Parce qu'un service de stockage de photos Avec 1TB gratos A ce jour ça ne court pas les rues Et puis bien entendu La qualité Flickr C'est grâce à Flickr Que moi j'ai appris à faire de la photo Je n'ai pas la prétention de savoir en faire maintenant Mais que j'ai grimpé un petit peu à un niveau Du niveau de profond débile J'ai les modes automatiques Au mec qui débraille tout le temps Pour toutes ces photos C'est vachement utile Naviguer dans les groupes Naviguer par recherche de mots clés Si vous prévoyez d'aller un jour en voyage Je ne sais rien Comme au Japon par exemple Comme moi j'y vais en septembre Recherchez des photos de certaines villes au Japon Et quand vous y serez Vous vous direz Ah ouais putain c'est vrai J'ai vu ça Cette photo elle est super cool J'essaye de faire pareil Cherchez des photos de votre ville Cherchez des photos de macro Pour apprendre la macro Cherchez des photos de portrait Et essayez de reproduire les effets des gens Et comme ça vous comprendrez la photographie C'est génial Merci Yahoo Merci Flickr Merci à vous De m'avoir écouté Déblatérer toutes ces conneries Et la mise à jour Flickr 3.0 Est donc évidemment gratuite Sur iPhone et Android Je vous encourage à tester A essayer Et à oublier Cette connerie d'Instagram Et franchement Là vous pouvez faire Toutes les photos De la vraie photo De la vidéo Et partagez vos trucs après Sur Twitter Sur Facebook Comme vous voulez Mais au moins vous centralisez vos photos Sur une seule et unique plateforme de qualité Sur laquelle vous pouvez récupérer Toutes vos photos Parce que est-ce que vous pouvez récupérer Toutes vos photos d'Instagram Non monsieur Vous ne pouvez pas Alors que sur Flickr Vous pouvez vous cliquer dessus Vous télécharger la photo Et hop vous avez la résolution native Parfaitement Je ne fais pas plus long C'était Locan pour Locan.fr A passer une bonne fin de journée Il fait soleil Je vais aller faire du vélo Et je vous dis à très vite TCHO PUSH THE TEMPO 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 C'est parti.